ok donc c'est bon on peut on va pouvoir y aller donc bonjour à tous merci d'être là merci de m'avoir de m'accueillir je vais pas faire de présentation de moi-même parce qu'en fait c'est un peu un retour d'expérience sur qui je suis donc en fait vous allez découvrir au fur et à mesure de ce que je vais raconter et je vais pas spoiler plus en fait je vais aller direct dans le vif du sujet pardon tout a commencé avec planète urgence planète urgence c'est une association qui est une ong qui est à paris qui permet à des collaborateurs d'une entreprise de partir en congé solidaire et en fait quand vous êtes en congé solidaire vous pouvez partir sur deux semaines par exemple pour aider des ong dans le monde entier moi j'ai commencé ça en 2010 mais maintenant en 2024 depuis quelques années ils se sont recentrés plutôt autour de la biodiversité des forêts parce que de toute façon il faut sauvegarder les forêts et en même temps qu'on sauvegarde la biodiversité les forêts on sauvegarde l'humain qui va avec donc c'est plus axé dans ce sens là mais moi à l'époque il y avait des choses qui n'étaient pas de l'urgence comme le nom l'indique planète urgence c'était plutôt d'aller aider des gens à faire des sites internet par exemple au népal d'aller aider des gens quand on avait des compétences en comptabilité d'aller aider des il y avait par exemple une association qui s'occupait d'ananas il fallait aller les aider à se former dans la comptabilité etc et il y avait aussi des missions de biodiversité et donc là je vais juste vous dire rapidement qu'est ce que c'était je vous ai parlé du la mission du pardon je vais y arriver du congé solidaire donc ça c'est deux semaines et c'est lié à votre entreprise donc si vous avez un service rse que maintenant c'est l'obligation pour aller les voir et leur parler de cette association là et puis il y aura un partenariat qui va se créer entre l'association et votre entreprise pour que plusieurs personnes de votre entreprise puissent partir si vous voulez le faire à côté de ça et même si vous voulez en parler à des gens il y a quatre cinq façons pour partir aider des ong dans le monde avec planète urgence c'est en service civique en volontariat de solidarité internationale en involontariat c'était depuis le kovid c'était comment on pouvait faire même si on était chez nous pour continuer à aider donc c'était des périodes un peu plus longues c'était pas deux semaines ça pouvait être plusieurs semaines plusieurs mois mais avec quelques heures par semaine pour aider des assos et puis ce dont je vous ai parlé donc c'est le congé solidaire donc ça c'est quand vous partez votre entreprise vous êtes financé par votre entreprise et vous pouvez aussi partir en mission solidaire ça c'est comme moi quand vous en avez fait un et qu'en fait vous êtes piqué par le virus et que vous voulez continuer pouvez financer par vous même et donc là maintenant ça s'appelle une mission solidaire juste si je rentre dans les détails je suis pas sponsorisé du tout par eux c'est que j'ai fait énormément de missions avec eux et que bah je c'est un peu la base de ce qui est de ce que je vais raconter aujourd'hui pour info c'est déductible des impôts ça veut dire que je dis une bêtise mais si votre mission elle coûte 1500 euros vous êtes déductible des impôts ensuite donc c'est 66,7% quelque chose comme ça donc il faut pouvoir avancer l'argent mais en vrai c'est quand même très accessible et puis bah vous pouvez aller aider des associations un petit peu partout moi du coup en 2010 je suis allé aider une association qui s'appelle temana o temoana qui était à l'époque sur l'île de de mouréa à côté de tahiti et c'est une association qui permet de de suivre enfin de suivre de protéger les tortues marines donc c'est exclusivement les tortues marines donc c'est ce que je mettais à gauche ils font énormément de choses pour l'éducation parce que tout va passer par les plus jeunes générations parce que ceux qui ne sont pas convaincu actuellement bah ils le seront toujours et ça va être difficile d'aller les chercher alors que d'aller chercher des générations plus jeunes pour les éduquer dans le bon sens ce sera plus pratique et puis ils font énormément de choses pour l'environnement au global là par exemple c'était des collègues de déchets à tahiti je pense à papeter ou quelque chose comme ça mais voilà tout ce qui peut tourner autour d'une asso qui s'occupe de l'environnement et des tortues marines et ouais donc tout a commencé là bas en 2010 je suis parti ferme en gros c'était mon vrai premier voyage mais qui n'était pas un voyage de tourisme qui était vraiment pour aller aider l'asso et je suis parti pendant deux semaines sur un atoll qui s'appelle l'atoll de tétiaroa qui est en plein milieu du pacifique à trois heures de bateau je sais quelqu'un connaît je sais plus exactement à combien c'est ça à 45 kilomètres au nord de tahiti donc quand vous êtes là bas vous êtes vraiment paumé au milieu de de nulle part il n'y a pas grand chose autour et voyez que c'est ce petit atoll là il est constitué de plusieurs motou on dit motou c'est pour les toutes les petites îles comme ça et en fait bah là il ya énormément de tortues marines ce qu'on est en plein océan qui viennent pondre qui viennent pondre principalement sur les motou qui sont ici face face à l'océan en fait et voilà il ya il y avait besoin il y avait besoin d'aller les aider puisqu'il y avait un hôtel qui était en construction à l'époque et l'idée c'était de récolter un maximum d'informations sur les tortues marines donc sur leur sur leur présence sur le fait qu'elles viennent pondre et puis il ya énormément de données scientifiques qui sont importantes et puis comme tout travail comme tous les travaux scientifiques quand on a des données c'est mieux pour aller chercher de l'argent donc il faut aller prouver à l'état qu'on a récolté des informations avec c'est donc cette association là a fait ça pendant quelques années je dirais quatre cinq ans sur la tolle de terroir pour prouver qu'il y avait des tortues marines et surtout le quantifier puisque tout le monde le savait mais il faut le quantifier le prouver et puis ensuite aussi faire en sorte que l'hôtel n'abîme pas l'intégralité de l'atoll avec avec les différentes chambres etc qui étaient prévues donc là vous voyez ça vous donne un peu envie non il ya du coup ce qu'on faisait toute la journée de 6 heures du matin à 18 heures le soir quand on n'était pas trop fatigué vous allez comprendre pourquoi on faisait les suivis sur les motos le suivi de jour c'est partir en canoë kayak pendant deux heures d'aller ce parce que faut imaginer que entre eux si j'ai pas de bêtises entre par exemple ici et là il faut deux heures de canoë parce que en vrai faut imaginer que là il ya du courant le courant il vous rabat en permanence contre les certains motos qui sont ici et que c'est très dur de ne pas dérivé de réussir à rejoindre cette ce motou là donc voilà imaginez l'appareil si on veut aller jusqu'ici vous imaginez un peu le temps qu'il faut pour y aller y aller en en canoë et puis on n'y va pas à la nage parce que toute façon c'est impossible et ce serait beaucoup trop dangereux du coup l'idée de jour c'est de suivre toutes les pontes qui ont eu lieu la nuit et en fait les scientifiques ils voient des traces on voit des traces comme ça qui ressemblent à des pneus de voiture mais en fait c'est une tortue et là je pense qu'elle est montée pour pondre et l'idée c'est de répertorier tout ça parce que c'est des données qui sont hyper importantes donc on faisait ça le jour on regardait où est-ce qu'il y avait eu des nids pendant la journée on les répertoriaient tout ça sur des papiers crayons et comme je vous ai dit on revenait en canoë moi je les fais j'ai paumé mon papier dans l'eau il était trempé toutes les données étaient perdues vous commencez à voir un peu l'idée de la suite par rapport aux devs donc ça c'était jour et de nuit l'idée c'était d'aller sur un motu en particulier du coup nous on est allé sur celui là et de faire de voir combien de temps on mettait enfin de où à où on pouvait aller en une heure et en fait on a fait on a pris un point par exemple d'ici à ici nous fallait une heure de marche et l'objectif c'était de 6 heures le soir à 6 heures du matin de faire des allers-retours sur la plage pour voir une tortue monter parce qu'on pouvait pas être partout ou en même temps donc l'idée c'était simplement de se dire bah là dans un créneau d'une heure la tortue elle aura pas eu le temps de redescendre si jamais on l'a loupé juste quand on allait arriver derrière nous on la loupera pas au retour parce que l'aura pas eu le temps de faire tout son cycle pour pendant donc l'idée c'était ça c'était de voir une tortue monter pour aller pendre et là c'est hyper important on peut récupérer énormément d'informations comme j'ai un peu de temps je donne un peu de détails l'idée c'était de compter le nombre d'oeufs que pondait la tortue on baguait aussi la tortue et ça je vais revenir dessus sur ce que nous enfin ce que moi j'ai mis en place après on récupère de l'adn de la tortue et quand je dis on sait vraiment bah moi par exemple qu'il les fait au début on a été aidé par le scientifique qui était là après il nous a dit en fait j'aimerais bien dormir la nuit donc si vous pouvez arrêter de m'appeler ce serait pas mal donc il nous a dit est ce que vous sentez capable de le faire vous même donc on l'a fait nous même on a récupéré l'adn on baguait les tortues ont compté les oeufs etc et aussi il faut savoir qu'une tortue là vous voyez une forte une photo de tortue une fois que la tortue est en train de pondre elle est dans un état de transe et en fait tout ce que vous faites autour la tortue elle s'en fout entre guillemets donc c'est là où les scientifiques peuvent prendre des photos attention en tant que grand public et même moi je le ferai jamais j'approcherai jamais des tortues si je suis pas dans un moment où il ya un intérêt vraiment de récolter des données avec des scientifiques ou des rangers ou des gardiens qui sont qui sont avec nous mais voilà pourquoi là il ya une photo en pleine nuit c'est que là la tortue elle est en train de pondre où elle avait quasiment fini et à partir de là en fait on peut prendre des photos et il ya un intérêt c'est que et vous allez comprendre ensuite les empreintes digitales de la tortue elle se trouve sur les faces ici sur les côtés tous les patterns que vous voyez des cailles en fait c'est un numéro de d'identité de la tortue dans le monde entier c'est à dire que là moi j'ai pris cette photo là ça se trouve il ya quelqu'un maintenant c'était à tahiti en australie ou en nouvelle zélande qui la prend en photo dans dix ans on sait reconnaître la tortue unique dans le monde et vous allez voir pour la suite voilà ça c'était par rapport à temana et du coup moi quand je suis revenu de là bas j'ai été complètement changé en 2010 je voyais plus du tout les choses de la même façon j'avais travaillé pendant deux semaines avec des scientifiques qui donnaient tout pour la biodiversité pour la nature et c'était avant que ce soit là vraiment la mode de maintenant et je me suis dit bah moi en tant que dev là je suis en train de développer des applis pour je vais pas mentir je faisais de la recherche de pétrole et de gaz naturel et en fait je partais dans énormément de missions comme ça dès que j'avais du temps libre sur mon temps perso pour aller des deux assos en lien avec la biodiversité et je me suis toujours dit bah moi qu'est ce que je peux faire en tant que dev avec toutes mes compétences pour aider les assos et donc ça trottait dans ma tête et voilà je me suis dit qu'est ce que je peux bien faire et un jour en fait je peux aller un peu dans le détail je suis parti en amazonie équatorienne et où j'ai rencontré un gars qui donnait vraiment sa vie c'est à dire qu'il avait des menaces de mort extra parce qu'il veut sauver la forêt amazonienne tout simplement mais là bas en équateur une terre qui est coupée elle vaut plus d'argent dans la tête des gens qu'une terre qui n'est pas coupée et un jour on entend des tronçonneuses je raconte la petite histoire on entend des tronçonneuses très loin et le lendemain il nous dit un peu tracassé assez bizarre il devrait pas y avoir de bruit comme ça là bas ça vous dérange pas on va marcher jusque là bas il y en a pour longtemps mais on va y aller et on va aller constater qu'est ce qui se passe après plusieurs heures de marche on se retrouve à un endroit où la forêt primaire avec des arbres qui ont des centaines d'années je sais pas exactement combien mais vraiment une forêt primaire tout est découpé tout est cassé il ya un ruisseau tout est coupé sur cinq mètres autour des ruisseaux alors qu'il ya quand même une loi en équateur c'était qu'il n'avait pas le droit de couper autour des ruisseaux mais là c'est coupé et là vraiment ils pleurent devant moi il dit tout ça c'est la faute des compagnies minières compagnies pétrolières etc etc et il me demande ce que moi je fais vous avez compris quoi la gêne qui avait à ce moment là quoi et je lui dis bah je travaille dans l'informatique mais vraiment j'avais trop honte et ça faisait des années que quelqu'un c'est plein d'une urgence un jour m'avait dit quand je lui avais dit que j'avais trouvé un taf et que c'était le premier trèfle que je trouvais dans l'électronique ce que je faisais de l'électronique avant que j'avais eu de la chance j'étais le seul de ma promo il m'a dit ouais mais si tu veux vraiment changer un jour tu peux changer j'avoue que ça cette phrase là moi elle tiltait dans ma tête pas tous les jours mais dès qu'on me parlait un peu de ça de qu'est-ce que je faisais au quotidien ce que je faisais à côté etc ça a sonné un peu dans ma tête et du coup au retour de cette mission là je me suis dit bah arrête il faudrait peut-être te mettre en accord avec ce que tu fais au quotidien donc du coup en 2016 j'ai quitté cette boîte là et je suis parti faire un diplôme parce qu'en fait j'avais pas de diplôme ça faisait 12 ans je travaillais dans plus ou moins du dev et beaucoup de dev électronique j'avais pas de diplôme donc du coup je suis allé en passer un et pendant mon diplôme j'ai rencontré un prof qui faisait du cours d'android du coup mobile et qui a dit bah le mieux des trucs pour réussir à développer c'est tu trouves un petit projet une petite idée et tu l'as fait tu fais une appli avec du coup c'est là que j'ai sapé une j'ai une slide qui manque et c'est là que du coup j'ai pensé au projet de tortue je me suis dit bah en fait l'asso là depuis je pensais à des bases de données des trucs pour les aider mais je dis mais en fait je peux faire une appli pour carrément faire le suivi des tortues et toutes les infos scientifiques qu'eux ils récoltent sur papier etc je peux le faire sur un mobile du coup voilà comment c'est né l'application qui s'appelle enfin à la base elle s'appelait spot a turtle parce que j'avais pas eu trop d'idées ça s'appelait comme ça et puis bah voilà c'était un site project en fait pour moi je le faisais dans mon canapé quand j'avais le temps le samedi donc en vrai jamais quoi je le faisais de temps en temps j'essaie de me motiver à des moments mais voilà plus ou moins quoi je les fais en android je les fais en l'époque en objectif c'est après j'avais commencé un peu à faire du swift dessus j'ai fait j'avais une partie bac que j'avais imaginé pour les scientifiques que j'avais fait en php avec symphonie puisque j'aimais bien la partie php en fait je les fais en je ne sais pas combien de langages différents juste pour apprendre ce que c'était comment ça marchait et puis en fait l'appli ça se résumait à ça c'était l'idée mais alors il n'y avait personne qui attendait l'appli moi je n'avais communiqué à personne je faisais ça quand j'avais le temps c'était vraiment un truc pour moi pour progresser et l'idée c'était déjà il y avait une appli ios une appli android il y aurait un site internet et une appli web avec une base de données puis une api voilà c'est un projet assez classique et du coup un jour c'est là un jour je reçois un message d'un pote qui me dit il ya une une australienne qui est en train de chercher à lever des fonds pour faire une application de suffit de tortue mais avec une histoire d'ia parce que c'était la mode il ya un an et demi de mettre les mots il ya partout de dire on va ajouter la reconnaissance des carapaces de tortue pour aider le grand public à reconnaître les espèces de tortue j'envoie un message sur facebook à cette personne là sur messenger un message complètement en domme comme elle dira vous verrez par la suite et en gros je dis bah voilà je suis français j'ai fait une appli sur les tortues bah forcément m'a pas cru elle s'est dit mais c'est qui ce gars là qui vient comme ça dans mes dm comme par hasard il a fait une appli de tortue c'est un français enfin sans tel truc trop pourri est arrivé et elle me dit bah dans ces cas là si t'as fait quelque chose prouve le moi et on verra par la suite moi j'avais réellement fait des choses j'avais des maquettes que j'avais fait avec une ancienne collègue avec qui j'avais travaillé qui était uxi qui m'avait reboosté parce qu'il ya des moments où bas on n'a plus la motivation puis des fois on rencontre des gens qui nous motivent qui sera ton projet est trop bien vas-y je t'aide sur cette partie là hop trop bien à ce moment là on a refait tout lui et c'est de l'appli et c'est grâce à elle qu'elle est jolie comme ça et du coup cette personne là donc j'avais déjà les maquettes je lui montre les maquettes et je lui dis bah en fait j'ai déjà tout ça si tu veux tu me lèges dans un mois deux mois et je te la mets sur les stores et je te prouve que tout ça c'est vrai du coup là je me suis rappelé de d'une d'une conférence que j'avais vu au défeste brest c'est quoi bout du monde s'appelle le bout du monde ou du coup c'était un workshop sur flotteur et c'était juste tu sais qui c'est c'était pierre et romain pierre tibul et romain romain qui est qui avait fait ce code lab là et moi en fait en tant que dev mobile je me l'étais mis dans la tête quoi de à flotteur en fait on peut faire des trucs hyper rapidement enfin moi ça me plaisait j'adore le design tout ça donc je me disais ouais si un jour j'ai à faire quelque chose à mettre en preuve rapidement je ferais avec ça et hop me revoilà du coup il ya quelques années là il ya un an et demi où là on me dit bah vas-y prouve que ça marche du coup je me suis mis à flotteur donc je connaissais rien je me débrouille avec la communauté etc je 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 rentre aussi en même temps dans le dans l'organisation du meet up flotteur à nantes mais tout ça juste pour que pour essayer de découvrir flotteur et en même temps comme la communauté était cool les gens rencontrés était cool j'ai continué à faire du flotteur à côté et du coup là en je pars un mois un mois et demi je sors l'appli sur les stores et je lui prouve que ça fonctionne du coup elle me dit bah vas-y on est ok on est à distance mais on n'a qu'à faire quelque chose ensemble donc on se tape pas dans la main parce qu'on se connaissait pas on était à distance mais on se dit juste par par écrit par la voix en visio bah vas-y on essaie d'avancer ensemble elle s'occuperait plutôt de la partie tout ce qui est marketing et puis bah surtout de l'accès à l'australie parce qu'en fait en vrai même si on a l'impression que c'est facile bah il ya des marchés qu'il faut aller percer bah c'est pas si simple que ça encore plus quand on n'est pas du pays extra et puis elle avait déjà les contacts et avait déjà fait des choses avec les tortues en en australie et donc on s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose ensemble et voilà comment alors le nom we spot turtle il est né quand j'ai redéveloppé les maquettes avec mon ancienne collègue puisqu'on s'amusait à trouver des des noms de projets en interne et j'avais trouvé un truc genre oui oui je sais plus c'est sur des documents enfin il y avait un truc et je dis on pourrait appeler ça we spot turtles et voilà comment est né we spot turtle et voilà maintenant comment je présente le projet c'est du coup kathleen qui est à gauche qui vit à peirce en australie alors elle était étudiante elle va ne plus l'être bientôt mais elle est étudiante et en tout cas engagée dans tout ce qui est suivi des tortues marines et de l'environnement qu'ils appellent côtiers et marins et puis moi je suis développeur d'applications freelance flutter et une bonne partie pour le projet de tortue du coup qu'est ce que fait l'application de tortue c'est simplement en fait elle est toute simple vous avez la possibilité alors je vais vous montrer je sais pas si vous voyez correctement c'est mon téléphone en fait quand vous êtes sur sur l'application vous avez simplement un bouton en bas qui est le bouton pour faire des observations et quand vous êtes connecté en tant que grand public vous avez ces écrans là qui s'affichent vous avez la possibilité de sélectionner une tortue dans la liste si jamais vous ne savez pas ce que c'est comme type de tortue je vais vous montrer ce qui se passe sera plus simple en direct donc là je suis sur la liste de sélection si je veux avoir des infos un peu sur les tortues je peux cliquer sur la tortue je peux savoir son nom latin des petites informations pour les reconnaître parce qu'elles sont vraiment toutes différentes ça passe d'une tortue là qui fait 80 cm à des tortues qui font deux mètres trois mètres enfin pas trois mètres je suis pas marseillais deux mètres soixante dix un truc comme ça je crois si je regarde c'est plus ouais deux mètres soixante dix et enfin un mètre quatre-dix pardon et 500 kg donc c'est déjà des belles des grosses tortues et comparé à celle ci qui est toute petite on voit bien les différences et ça c'était mon idée de base et l'idée de catherine comme je vous ai dit c'était d'intégrer un modèle de reconnaissance pour reconnaître les espèces là il n'est pas dispo et vous allez comprendre pourquoi après mais en gros l'idée ce sera que la tortue qui est inconnue qu'on peut pas reconnaître là il ya un petit appareil photo et quand on clique dessus vous scannez la tortue où vous mettez les photos de la tortue et ça vous dit quelle espèce c'est voilà et une fois que vous avez sélectionné cette tortue une fois que vous avez sélectionné cette tortue là bah si je peux le faire vous pouvez vous devez vous connecter parce qu'en fait moi j'accepte le grand public j'ai envie que la totalité des gens puissent faire des observations mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de suivi ça veut dire que le jour où je vois que l'application a dérape ou qu'il y ait des gens qui font n'importe quoi avec le but c'est d'oublier à les bloquer qu'ils aient pas accès à l'application donc là par exemple moi là en tant que grand public je peux rien faire enfin en gros je peux faire une localisation de tortue je peux même pas lui donner un nom je peux même pas prendre de photos je peux juste changer les coordonnées et enregistrer quand on enregistre ça crée ça crée un petit marqueur comme ça sur la carte avec la couleur de la tortue qui a été sélectionnée de l'espèce qui a été sélectionnée vous voyez sur le côté là il y a des couleurs et ça met ça met cette info là dessus et c'est simplement ça après vous pouvez filtrer par tortue par ce que vous voulez et en tant que grand public c'est comme ça juste je vais vous montrer quand on crée un compte il faut juste me laisser le temps de saisir mes infos vous le verrez pas vous le verrez pas bon mot de passe et maintenant que je suis connecté bon je suis admin donc j'ai un peu tous les droits mais l'idée c'est que je passe je passe cette étape là que je vous expliquerai après mais une fois qu'on a sélectionné une tortue dans la liste voilà on peut prendre des photos donc là vous voyez et puis si vous voulez prendre un petit peu plus de temps vous pouvez déclarer beaucoup plus d'infos le sexe de la tortue où est-ce qu'elle a été vue la taille à peu près de la tortue est-ce qu'elle était baguée ou non alors ça c'est des infos qui sont que pour les scientifiques parce qu'on n'a pas le droit de s'approcher des tortues donc il n'y a que les scientifiques qui peuvent faire ça comme je suis admin j'ai la totalité des infos mais vous voyez c'est en gros c'est un formulaire qui a à compléter et l'idée c'est que après les scientifiques eux ils ont un accès un petit peu plus complet quand ils cliquent sur le bouton d'observation de tortue il y a la totalité de ce que je vous ai dit tout à l'heure donc une observation classique le suivi des nids le suivi des traces et je vous ai pas parlé des émergences mais ça c'est les bébés tortues quand ils repartent à la mer c'est hyper important d'avoir des informations là dessus on constate des choses mais en fait on n'a rien de factuel on n'a pas de données précises donc l'idée c'est juste des formulaires si je vais dans nid je vous montre en gros on a un formulaire qui ressemble énormément à l'observation des tortues mais si je regarde un peu dans les détails là on peut mettre le nombre d'oeufs qu'il y a qui a eu on peut mettre la distance du nid par rapport à la végétation par rapport à l'océan enfin énormément de données qui sont là scientifiques et qui sont indispensables pour les scientifiques et puis un petit truc mais ça c'est pas fini de développer mais je vous montre quand même c'était on n'a pas de données enfin vraiment établies sur les temps de nidification toutes les étapes qui font que la tortue sort de l'eau va pondre des oeufs le moment où elle creuse la chambre pour mettre les oeufs etc les gens ils disent tout le temps quand on parle à des scientifiques c'est à peu près une heure mais en fait ils n'en servent rien parce que personne n'a jamais récolté les données de façon massive et surtout commune et qu'on puisse en faire des moyennes etc donc l'idée moi c'est vraiment d'apporter encore plus de données sur plein de choses qui sont un peu manquantes il y a des tortues aussi si vous regardez leur statut de conservation par exemple celle-ci c'est carrément non évalué par l'UICN qui est le groupe international qui vient dire les statuts de conservation des espèces dans le monde parce qu'en fait ils n'ont pas assez de données c'est une tortue ça qui vit en Australie et en fait elle est tellement peu vue que le si peu que les scientifiques arrivent à voir bah en fait c'est pas assez de données et moi à côté je voyais que sur les réseaux sociaux il y a des gens ils prennent des photos ils mettent sur instagram et ça c'est des photos que les scientifiques ils n'ont pas et que pour aller récupérer c'est compliqué bah moi du coup avec l'appli le but c'est vraiment de simplifier tout ça on peut mettre des photos on peut mettre des informations on récupère toutes les infos du téléphone et là on a vraiment des observations qui sont enrichies et vraiment complètes donc là je vous ai fait un petit tour de l'appli du coup je vous parle plus de tout ça vous avez compris et l'idée c'est pour après c'était le modèle de reconnaissance du coup si vous en faites un petit peu bah voilà l'idée c'est que maintenant c'est tellement puissant que ce sera de plus en plus facile entre guillemets de les reconnaître mais par exemple pour une tortue verte alors elle s'appelle verte parce qu'elle a la chair qui est verte elle est pas verte de carapace et ben simplement quand on examine son pattern si ces deux écailles là elles sont comme ça distantes et qu'elles sont pas liées en gros c'est une tortue verte sinon c'est une tortue qui s'appelle imbriqué qui ressemble beaucoup mais elle a pas ce pattern là donc en fait c'est tout simplement ça et après pour les autres modèles de reconnaissance c'est plutôt sur les couleurs parce que les autres ne sont pas de la même couleur il y en a qui sont bleu enfin bleu grise il y en a qui vont vraiment être verte voilà après il faut quand même des bonnes photos là c'est une photo que j'avais pris en Australie mais en vrai ça marche c'est tellement puissant de plus en plus puissant qu'en enrichissant le modèle de reconnaissance on va arriver à des trucs où la photo n'a pas besoin d'être de super bonne qualité pour réussir à détecter quelle espèce s'est sur la tortue et j'en reparlerai à la fin mais je vous le dis maintenant puisque comme ça ne sera pas trop décousu vous vous demandez peut-être pourquoi je ne l'ai pas mis tout de suite parce qu'en fait on a reçu des subventions du gouvernement australien d'innovation un peu comme ce qu'il y a en France mais en vrai en France on m'a dit bah non on ne donnera jamais rien parce qu'en fait je ne sais pas je voulais aider les tortues mais non en France apparemment ils ne sont pas ok mais en tout cas c'est plutôt que sans la blague c'est plutôt qu'il y a beaucoup plus d'argent mis pour la biodiversité pour la protection par exemple juste des tortues en Australie comparé à ce que ferait la France la France ils vont donner 100 000 euros en disant bon bah c'est le projet pour toute votre vie etc il n'y aura entre guillemets que ça et ça englobe un peu n'importe qui enfin pas n'importe qui mais n'importe quel type de projet là-bas ils ont des financements énormes pour juste la protection par exemple des tortues donc du coup effectivement pour moi il vaut mieux aller me diriger vers l'innovation australienne donc voilà pourquoi ce n'est pas à l'intérieur de l'appli parce qu'en fait si je le mettais déjà j'aurais pas eu les subventions donc il vaut mieux attendre et là on va sortir ça au mois de novembre et ça va être utilisé justement en Australie par le gouvernement et par les rangers mais dans toute cette histoire là parce que je vous ai spoilé un peu ce qui se passe maintenant mais dans toute cette histoire là je vous ai dit que j'étais co-organisateur du meetup Flutter à Nantes et pour l'occasion Google il nous invite en tant que bénévole à une Google I.O. Connect je crois que c'est Connect qui était il y a pas cette année mais l'année dernière qui était à Amsterdam et du coup moi quand j'ai reçu l'invite je suis allé forcément l'idée c'est de faire du réseau de rencontrer des gens etc donc c'est ce que j'ai fait toute la journée d'aller voir des devs qui font du Flutter comme moi etc enfin rencontrer plein plein de gens et pour la vraie petite histoire c'est que il y avait des pins dès qu'on faisait des activités on pouvait récupérer des pins et en vrai j'ai juste demandé à quelqu'un où est-ce qu'on récupère tel pins il m'a dit va à tel endroit il y avait un grand cube noir qui s'appelait We Are Play à l'intérieur et c'était juste de... c'était des télés il y avait des télés à l'intérieur avec des films qui tournaient et je demande à une personne je lui dis bah c'est quoi ces films là on m'explique qu'en gros c'est une campagne qui s'appelle We Are Play qui est faite par Google pour faire la promotion du Play Store donc de toutes les applis derrière le store et l'idée c'est pas de parler technique c'est simplement de parler des belles histoires et vous avez compris un peu le chemin je rentre de la Google I.O. d'Amsterdam et là j'ai une personne de chez Google à Londres qui me contacte qui me dit on a vu ton projet sur les tortues nous on fait ce type de choses on fait un livre etc. sur la campagne We Are Play est-ce que tu voudrais être à l'intérieur ? bon j'ai pas réfléchi très longtemps j'ai dit oui tout de suite j'ai répondu bah oui carrément qu'est-ce qu'il faut faire pour être dedans on me dit bah en gros là pour l'instant c'est juste au conditionnel on va faire des entretiens avec toi vous présenter de votre projet etc. à des personnes de chez nous à notre agence de com et puis bah on verra par la suite mais rien de très sûr donc ça c'était deux jours après je devais présenter mon projet à Google j'avais jamais fait de slide rien du tout enfin jamais pour le projet moi c'était un projet que je faisais dans mon canap je vous rappelle depuis le début et là on me dit faut que tu présentes ton projet à Google dans deux jours je dis ok donc du coup je me suis mis à faire des slides l'histoire de faire un truc qui ressemblait un peu à quelque chose et deux jours après on présentait notre projet avec Kathleen du coup on avait échangé pour moi avec mon anglais pas terrible pour qu'il y ait des belles transitions voilà on a l'impression qu'on se soit vu qu'on n'ait pas que tout fait à distance alors que c'était le cas et en fait bah ils ont adoré notre histoire qui est un peu celle que je vous raconte là ils nous ont dit bah vous en gros vous remplissez tel formulaire vous mettez deux trois photos ils nous disent bah mettez des photos de vous deux mais on en a pas on s'est jamais vu ils disent ah oui c'est vrai ils commencent à se dire qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là-dessus mais vous allez comprendre après et du coup ils nous disent bon bah c'est bon vous serez dans le prochain livre et dans la prochaine campagne We Airplay et donc ça ce que ça a fait c'est que depuis si vous allez sur le blog d'Android Developer et le Google for Developer il y a un article sur ce que je suis en train de vous dire fait par Google donc en tant que dev trop bien quoi et voilà moi je ne m'attendais pas à plus déjà d'être arrivé là je me disais bah c'est incroyable que mon projet que je faisais dans mon canap' il y a carrément Google qui en parle trop bien sauf que ça ne s'est pas arrêté là je crois que c'est quelques semaines après je reçois un mail du directeur marketing de Google qui me dit bah on fait ce genre de film là il m'envoie le lien YouTube de la chaîne de Google et il me dit on voudrait faire la même chose sur votre projet est-ce que ça t'intéresse ? bon là j'ai même pas demandé à personne j'ai répondu oui tout de suite instantanément sans même demander à Kathleen ce qu'elle en pensait et puis bah en fait bah pareil il y a tout un processus de sélection entre guillemets où on rencontre les réalisateurs etc qui sont à Londres qui bossent pour Google et du coup tout était au conditionnel aussi et là ils nous disent en gros c'était ça je sais exactement quand c'était je partais en vacances au mois de septembre enfin fin août j'avais aucune réponse moi j'avoue j'avais dit à tous mes potes tout le monde ma copine à son taf elle avait dit il va faire un film avec Google zéro réponse donc je m'étais dit bon bah là je me suis peut-être emballé le livre c'était cool je suis peut-être allé un peu trop loin dans ce que j'espérais pas de réponse j'envoie un petit message sous-entendu bah est-ce que vous pouvez nous répondre genre bah alors moi je pars en vacances je serai pas disponible parce que je partais bah pour aller voir des animaux et en gros j'allais pas avoir de réseau pendant 15 jours etc et pas de réponse non plus donc je dis bon bah voilà on part en vacances et on verra je reviens 15 jours après au mois de septembre et là bah je reçois un message du même gars de Google qui dit bah c'est bon on fera un film avec vous et vous partez au mois de janvier enfin on invite Nicolas en Australie pour aller faire le film et pour rencontrer Kathleen et en fait alors ça a pas été au mois de janvier deux semaines avant je savais pas quand est-ce que je partais mais je suis parti au mois de novembre vers fin novembre et en fait je me suis retrouvé en Australie et donc là du coup vous avez quelques quelques prises de vue que j'ai eu le droit de sortir parce que du coup j'ai pas le droit de de tout mettre en gros j'ai pas le droit de vous montrer des extraits du film qui serait enfin hors du film vous êtes obligé de regarder le film en entier j'ai pas le droit de montrer les à côté mais du coup voilà comment mon projet qui était dans mon canap que j'ai fait juste pour apprendre à développer à faire du mobile d'abord en android etc et qui aussi m'a permis de trouver des jobs par la suite bah a fini en projet qui devient un truc un peu faramineux et je vais continuer après et m'a emmené faire un film du coup avec Google en Australie et vous verrez je vous donnerai le lien tout à l'heure du film il y a la première vraie rencontre avec Kathleen qui est en vrai dans le film parce que les petits malins de Google ils ont trouvé ça plus marrant qu'en gros on ne se rencontre pas pendant les moi je suis arrivé là-bas genre un jeudi et le premier jour de tournage c'était un samedi et ils nous ont dit vous avez interdiction de vous voir avant le premier jour de tournage parce qu'on veut que votre première rencontre elle soit réelle quoi que ce soit vraiment donc nous bah on était très mal à l'aise parce qu'on disait on ne s'est jamais rencontré en vrai moi française, l'australienne est-ce qu'on en fait quatre, on n'en fait pas donc on disait ça va être juste malaisant et bah vous verrez dans le film ce que ça donne mais voilà du coup le projet m'a amené là donc c'est ce que je mettais de quoi c'est parti mais vous vous avez un petit peu plus que simplement la Google I.O. de quoi c'est parti vraiment le projet à la base et où ça m'a emmené maintenant et encore plus c'est que grâce du coup à mon projet perso toujours je répéterais mais que je faisais dans mon canapé c'était vrai quand je dis canapé c'est mon canapé mon lit donc parce que je suis bien dans mon lit et bah maintenant je vous ai mis un petit peu tout ce que ça m'avait permis de faire depuis et ce qui va arriver par la suite je vous ai parlé de la subvention du coup australienne j'ai tenté de faire une, je dis parce que ça c'est le côté un peu bah oui et non quoi donc positif négatif entre guillemets j'ai tenté de faire une boîte en Australie j'en ai eu une pendant trois jours à peu près je me suis retiré de la boîte parce qu'en fait j'étais pas à l'aise avec tout ce qui était juridique parce qu'en fait là vous vous rendez compte que maintenant j'ai un projet qui est en lien avec une personne qui est australienne qui elle veut se protéger parce que bah en gros c'est moi qui ai l'intégralité du projet mais on veut travailler ensemble mais de son côté à elle elle se dit bah si il me plante si je m'engage voilà donc il faut faire des contrats commerciaux de commerce international on a voulu créer, enfin on a créé une entreprise j'ai été dedans mais en gros on m'a dit bah à tout moment enfin en fait je n'y connais rien donc je me disais moi comment en étant en France les impôts tout ça comment ça se passe pour déclarer une boîte en Australie bon en vrai j'ai dit stop trop tôt genre mais à l'heure près vraiment ou à la minute près sachez qu'en gros il n'y a aucun lien entre la France et l'Australie dans ce cas là vous créez une boîte n'importe où la France ils le savent même pas tant que vous leur dites pas ils le savent pas et il y a surtout des conventions juridiques et financières qui sont faites entre les pays donc si un jour vous avez ce genre de problème là et que vous voulez pas payer des avocats sachez que déjà vous pouvez aller consulter ce qui est fait entre certaines nations et là quand même l'Australie c'était le Commonwealth donc il y a des trucs qui ressemblent beaucoup à ce qui est fait en Angleterre et du coup en vrai si moi par exemple ce que je voulais faire c'était avec ma boîte française facturer la boîte australienne c'était largement possible mais j'ai juste eu peur de ça donc ça c'est mon petit côté positif puis négatif mais en gros maintenant on a juste un contrat commercial entre nous où il y a des clauses pour que je ne puisse pas partir avec tout et la laisser toute seule mais voilà et après si j'ai des impôts à payer etc. je les paye de mon côté elle s'occupe de toute la partie juridique australienne et voilà chacun de son côté et je me dis que de toute façon on ne gagnera jamais des millions il n'y a pas besoin de s'engager dans la boîte qui est là-bas du coup aussi j'ai été invité à un podcast qui parlait un peu de... enfin qui parlait complètement du projet là mais surtout du congé solidaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure de Planète Urgence j'avais été invité à la première diffusion en direct d'Eve Lesios de Dev Café à Android Makers pour parler du projet et aussi ça c'était un truc de fou j'ai eu un stand à VivaTech je ne sais pas si ça vous parle c'est le gros salon tech parisien où l'année dernière ils avaient Elon Musk cette année aussi mais en fait il n'était pas là il était en visio c'est dommage sinon j'aurais pu dire qu'il y avait moi et Elon Musk pas loin quoi mais du coup j'avais un stand parce que cette année c'était l'IA et en fait voilà, mon modèle de reconnaissance, mon projet, la biodiversité forcément ça cochait un peu toutes les cases donc j'étais invité par les Pays de la Loire à avoir un stand donc trop bien et puis qu'est-ce que j'ai mis ? ah ouais il y a un truc aussi improbable il y a une marque de bière australienne qui va sortir qui va être brandée with pot turtles donc voilà imaginez il y a zéro limite en fait je contrôle même plus certains trucs de ce qui peut se passer tous les jours j'apprends des nouveaux trucs qui vont arriver mais juste pour vous dire que ouais vraiment essayez d'aller au fond de vos projets allez trouver la motivation à des moments croyez en ce que vous êtes en train d'essayer de faire parce qu'en vrai moi tout le monde s'en foutait mes potes au bout d'un j'en parlais plus des tortues mais en gros voilà parce que je voulais pas saouler tout le monde mais personne ne disait qu'un jour j'aurais réussi à faire tout ça juste avec ce projet de tortue qui sort juste parce que j'ai voulu apprendre à faire du dev mobile ce que j'en faisais avant mais voilà motivez-vous à aller au fond de vos trucs parce que vous savez pas ce qu'il peut y avoir derrière et voilà j'ai mis je vous ai mis les liens de un petit peu de tout à droite c'est le c'est le lien pour la vidéo elle dure quatre minutes pour info il y avait 16 heures de rush deux heures et demie en prise sous-marine il y avait du drone enfin c'était monstre une équipe de prod enfin moi quand je suis arrivé là bas j'avais pas conscience que ça allait être ça je pensais que c'était un mec limite pas avec son téléphone mais vraiment un truc très basique j'ai vu arriver un gars qui commençait à me mettre un micro caché et tout pour qu'on voit rien du tout ils m'ont placé à un endroit ils m'ont dit mince ils m'ont dit bah là à partir de là tu marches jusque là bas enfin eux ils avaient tout un scénario qui était fait qu'ils nous avaient pas dévoilé pour qu'on soit le plus naturel possible mais voilà du coup vous avez le film il dure quatre minutes si vous voulez télécharger l'app c'est cool pour moi parce que du coup ça fait juste des téléchargements mais en vrai j'ai pas besoin de téléchargement c'est juste s'il y a un moment vous allez je sais pas sur une île et vous pensez voir des tortues bah trop cool si vous pouvez partager des photos supplémentaires ça fait des données qui vont être distribués aux scientifiques si vous voulez voir les actions de Temana en Polynésie et puis il y a le livre blanc de Planète Urgence donc pareil j'en fais pas la promo mais c'est vraiment une asso par laquelle je suis passé plusieurs fois pour faire plein de missions de protection de biodiversité donc voilà vous pouvez voir un petit peu tout si jamais vous n'arrivez pas à scanner je les ai indépendamment si ça vous intéresse sinon vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur LinkedIn au sujet du projet et on a un Instagram pour WispotTurtle c'est WispotTurtle tout attaché je crois que je l'ai pas là non je l'ai pas mais en gros vous pouvez retrouver des infos sur les tortues sur notre projet sur l'Instagram ou sur mon LinkedIn à moi et je relais ce qu'on met sur le LinkedIn des tortues entre guillemets voilà si vous avez des questions je vous écoute merci yes merci déjà félicitations c'est un super projet je voulais savoir par rapport à Planète Urgence quel type de contrat tu étais à ce moment là quel type de contrat tu avais ? j'étais en CDI j'étais en CDI et j'ai pas dit mais en gros c'est sur tes propres vacances parce que moi j'avais des collègues on était 700 donc tout le monde se connaît pas forcément il y en a forcément qui pensent que c'est sur genre quand tu fais un congé solidaire on te donne des vacances non non c'était mes propres congés c'est juste bah ouais tu donnes deux semaines de ton temps à toi et tu pars avec l'assaut mais j'étais en CDI à l'époque et je l'ai refait en 2022 je suis reparti au Bénin et j'étais freelance donc il n'y a pas de je l'ai fait par moi-même maintenant que j'ai ma boîte de freelance je pourrais peut-être tenter de passer par ma boîte et du coup vu que je suis salarié de ma boîte ça pourrait marcher mais ça ce serait juste une histoire d'impôts etc je m'en fous enfin c'est vraiment pour ce que j'ai envie d'y faire là-bas mais non CDI tout le monde y a accès en fait faut si tu es dans une entreprise faut juste que ton entreprise elle fasse un espèce de pacte de contrat qui dit par exemple dans l'année il y a dix personnes et aux dix personnes on leur paye la totalité c'est-à-dire le voyage, la mission, les frais liés à la planète urgence parce qu'ils sont transparents ils disent bah nous on a des locaux à Paris on a une personne qui travaille à temps plein on a ça, ça, ça ils disent exactement les coûts il y a je sais pas il y a une partie de l'argent que tu donnes qui va avec toi aussi pour aider l'assaut là-bas donc il y a un partenariat comme ça qu'il y a à établir mais personne n'a même la poste ils peuvent avoir les gros structures ils vont avoir des énormes contrats où ils vont dire nous on fait partir vingt personnes on leur paye tout moi quand je suis parti c'était trop bien ils ont payé la mission et ils nous ont payé deux tiers du billet d'avion et du voyage quoi donc ça fait quand même une somme pour moi mais qui était carrément abordable mais ça dépend ça dépend vraiment où est-ce que tu es et du contrat qui est établi entre eux bah félicitations aussi c'est quoi le business model de l'application parce que justement tu parlais de subventions mais le jour où il y aura plus de subventions qu'est-ce qui se passe ? bah on arrête ! du coup moi j'étais totalement à côté de ça donc c'est une super bonne question je vous répète encore dans mon canap jamais j'ai pensé à un business model quoi moi je voulais juste aider l'association et c'est tout ça a pris notre ampleur quand j'ai rencontré Kathleen et elle c'était côté business quoi enfin faut faire vivre le truc et puis elle a raison bah comme tu dis au bout d'un moment si on n'a pas d'argent moi quand je passe du temps là-dessus en tant que freelance j'ai un client j'arrive à avoir deux trois jours par semaine et c'est trop cool parce qu'il me laisse du coup deux jours ou bah mon week-end aussi pour bosser sur l'appli mais il y a un business model ouais l'application mobile elle elle est 100% gratuite elle restera toujours parce que moi je veux qu'il y ait des données je veux que les gens y participent en tant que scientifique on peut aussi y créer des accès tout ça c'est gratuit par contre il y a un dashboard web et le dashboard web il est sécurisé parce que aussi il faut pas qu'il y ait des braconniers par exemple ou des gens mal intentionnés qui récupèrent la totalité des données donc il est sécurisé pour ça et aussi parce que l'idée c'est soit on arrive à trouver des partenariats dans ces cas là on fait payer personne si on y arrive soit on trouve des subventions soit sinon l'objectif c'est de faire payer les associations les organismes gouvernementaux enfin tous les gens qui souhaitent accéder aux données en fonction de leur type c'est à dire qu'une asso de volontaires j'ai un exemple en Grèce si c'est que des volontaires comme moi ben on leur fera pas payer et la totalité des gens qui sont dans ce truc là comprennent bien que ces gens là on le fera pas payer et par contre que des gens qui ont un financement privé ou public ben on leur demande une somme pour assumer nous la maintenance et le dev de l'appli quoi donc en gros c'est ça à la base on voulait faire payer genre donner un prix à une observation mais ça c'est trop enfin c'est trop fluctuant et c'est difficile de dire ben combien elle vaut l'observation est-ce qu'elle vaut 2€ ou 1€ et moi j'avais du mal avec le fait de dire que vos données à vous ben c'est ça qu'on va monnayer quoi et moi ça je voulais pas parce que c'est pour ça le coup de pouvoir quand même faire des des observations sans être connecté je suis un peu à me dire j'ai pas forcément envie que mes données elles aillent n'importe où etc d'être connecté à chaque fois que je veux faire quelque chose donc là c'est pas ça qu'on monnaye enfin pas vraiment c'est vraiment l'accès aux données globales par les scientifiques et surtout au dashboard qu'on a fait où il y a des files, des cartes etc voilà donc c'est ça notre business plan c'est ça et après ça c'est plutôt Kathleen qui s'en occupe maintenant parce que moi j'essaye d'être focus sur le dev et il y a bien assez à faire voilà, merci au niveau de la cybersécurité vous avez eu des problèmes ou pas ? parce que du coup tu parlais des braconniers mais est-ce que vous avez déjà eu des tentatives d'attaques ? alors c'est ce que j'ai expliqué à Android Makeup j'y connais rien moi en cybersécurité donc en vrai j'essaye de faire un max pour protéger toutes mes données mais en vrai le jour où il y a quelqu'un qui vient me péter alors après ma base elle est chez Google déjà ça fait des premiers filtres à moi de mettre des choses aussi sur les IP que je connais qui ont le droit d'accéder aux trucs ce sera le minimum que moi je peux faire les données elles sont cryptées automatiquement c'est à dire à partir du moment même sur ton téléphone c'est crypté la géolocalisation du coup tu ne peux pas savoir où sont les tortues et pour le moment en fait on n'est pas assez connu on ne l'a pas marketé du tout l'appli en fait tout ce que je vous dis là on le subit quoi mais c'est pas nous qu'on va le faire là en novembre d'être plutôt proactif mais pour l'instant on n'en a pas eu ça mais j'ai peur de ça parce que je connais la réalité et je sais que je cible quelqu'un en particulier mais on dit toujours les chinois parce que c'est le plus gros marché de revente de trucs d'animaux etc ils ont énormément d'argent et moi j'ai vécu des trucs au Zimbabwe où les gens étaient avec des hélicoptères des lance-roquettes pour tous les éléphants financés par la Chine et oui les gens en Polynésie tuer une tortue c'est... le prix c'est énorme donc eux ont beaucoup plus de moyens que moi là actuellement et c'est ce que je disais à Android Maker je disais bah si il y a besoin d'aide pour mon projet c'est ça c'est des gens qui s'y connaissent là dedans et qui savent me dire bah si Nicolas là t'as protégé au maximum de ce que tu peux faire jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui trouvera un moyen de mais voilà non pour le moment il n'y a pas d'attaque j'ai rien vu passer de chelou aussi j'ai des trucs un peu bizarres genre Indonésie, Russie mais bah ça c'est un grand classique quand on met des applis sur le store etc il y a même des gens qui sont payés pour les tester les applis c'est souvent des gens de ces pays là du coup il n'y a rien de très bizarre là dedans c'est le jour où j'aurai énormément de connexions du même endroit que là ça commencera à devenir un problème mais clairement là on n'est pas assez répandu mais j'ai peur moi de ça clairement c'est ce qui me fait le plus peur dans le projet c'est qu'on vienne me le détruire et que je puisse rien faire parce que bah il n'y a pas grand chose à faire quoi mais j'ai fait le maximum pour protéger les données etc et je me dis déjà c'est pas mal voilà personne n'a des questions ? merci pour la présentation j'ai une question vous êtes à combien d'observations pour le moment ? bonne question je crois que actuellement il y en a sur la base de données il y en a genre 200 mais parce que tous les gens ils sont en attente de la version là que je vous ai montré parce qu'elle n'est pas sur les stores celle-ci celle qui fait vraiment le suivi scientifique et en fait tous c'est un peu un cercle vicieux mais moi j'attends de leur part qu'ils s'engagent avec moi pour des financements etc et eux ils attendent de moi que bah de prouver que tout fonctionne bien et jusqu'au bout mais c'est ce qui va sortir là et l'idée c'est bah on sait pas combien ils auront d'observations enfin après le nombre d'utilisateurs nous ce sera pas une appli qu'on aura des millions de téléchargements parce qu'il y aura que du scientifique enfin je pense qui ont accès enfin qui s'en serviront vraiment au quotidien et puis quelques personnes comme ça qui en auront entendu parler et qui l'utiliseront pendant leurs vacances mais le nombre d'observations je sais pas trop combien il y en aura mais là je crois qu'il y en a 200 quelque chose comme ça quoi mais c'est 200 juste de tortues il n'y a pas les nids etc parce que pour l'instant c'était pas dispo mais après là dès qu'ils vont l'utiliser en gros en novembre novembre, décembre, janvier c'est la grosse période de ponte un peu partout là, Australie, Polynésie bah là par contre ça va monter donc pour l'instant c'est gratuit j'utilise des outils qui sont gratuits au début pour toute la période de dev et puis bah je vais voir ce que ça donne après quoi mais j'ai tout fait en fonction pour réussir à ce qu'il y ait le moins d'appels sur la base de données etc enfin je me suis débrouillé pour limiter les coûts et voilà c'est tout en Flutter je fais de la pub aussi pour Flutter tout est Flutter l'appli web je ne voulais pas montrer parce qu'elle n'est pas exactement terminée donc c'est pas ouf à montrer mais full Flutter web web et mobile et mobile et le web n'est pas l'appli mobile quoi c'est vraiment une autre appli avec un dashboard comme une appli je ne sais pas SP Netcore ou Java ou ce que vous voulez mais c'est Flutter merci